Selon les sources officielles, la livraison du port qui pourra stocker 3 à 5 millions de tonnes pour des fins d'expédition se fera au mois d'avril 2025. Les partenaires chinois, en marge de la construction de l'ouvrage, ont déjà effectué l'ensemble des études relatives à la profondeur sur le parcours qui mène à Port-Gentil. Ils ont également ouvert la forêt pour commencer les installations. Le dit projet aura un module minier consistant dans un premier temps à stocker les différents minéraux produits à Njolay et ailleurs, puis les évacuer vers Port-Gentil pour embarquement vers l'étranger. Il y aura également un côté commercial consistant au débarquement du carburant et des conteneurs destinés à être acheminés vers l'intérieur du pays. Enfin, il comprend un aspect touristique car il permettrait aux voyageurs de visiter l'Etherland en passant par ce port. A ce jour, les ports fluviaux au Gabon sont peu développés et jouent un rôle limité dans le transport intérieur. En raison de la géographie du pays qui est dominée par des forêts denses et un réseau hydrographique complexe, des ports fluviaux n'ont pas été largement exploités pour le transport de marchandises. La majorité du commerce du Gabon passe par des ports maritimes, notamment le port de Libreville qui est le principal port du pays. Il y a des tentatives pour développer des infrastructures fluviales, mais elles restent encore insuffisantes pour soutenir une activité économique significative.